Bonjour, bienvenue dans l'écrin politique, la websérie qui tord le coup au cliché. Et oui, je suis encore en Martinique pour vous faire découvrir des talents, des gens exceptionnels. Et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir ou redécouvrir Kofi Jishokopo. Merci Kofi d'avoir accepté l'invitation dans l'écrin politique. Alors, Kofi, c'est un activiste du créole martiniquais. On peut dire ça. On peut dire ça. Avec toi, en tout cas, l'écrin ne meurt pas. Je dirais même qu'il renaît et qu'il traverse les océans, puisque tu as été à un moment sollicité par des chaînes nationales comme France 3, France 5, France Inter, pour parler du créole. Alors, quelle a été ta réaction quand il t'appelle ? Alors, quand une chaîne nationale comme ça m'appelle, je me dis, tous ceux qui disent que le créole, c'est limitant, ont tort. Puisque justement, le créole, ça m'aide à voyager, à me faire connaître ailleurs et à ce que des chaînes comme ça puissent m'appeler. Et puis, tu parles plusieurs créoles. Tu t'es intéressé à plusieurs créoles. Tout à fait. Je me suis intéressé à plusieurs créoles. Pas seulement le créole martiniquais, évidemment, le roi-de-loupéen, l'haïtien. Et je m'entraîne un petit peu au créole de l'océan Indien, comme le réunionnel, c'est chez toi, le mauricien. Et en fait, d'où te vient cette passion du créole, en fait ? Alors, moi, c'est mon rivier au pilote. Alors, j'ai été élevé à la campagne, donc j'ai baigné dans le créole. Et depuis tout petit, j'aime cette langue. Et justement, j'ai pu faire des études de langue et culture régionale sur le campus. Ce qui m'a vraiment encore plus fait m'intéresser à cette langue. D'accord. Et du coup, pourquoi les créoles sont différents en Guadeloupe, en Martinique, en Haïti ? Et pourquoi on parle créole dans tous ces territoires des Outre-mer ? Vaste question. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une histoire commune, celle de l'esclavage et de la colonisation française. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'on a des créoles à base lexicale française dans tous ces territoires. Pourquoi ils sont différents ? Alors, dans la Caraïbe, déjà, on peut imaginer que du temps de l'esclavage, ils étaient assez similaires. Mais après, au fil du temps, au fil de l'éloignement, les créoles se sont diversifiées. Et certaines formes se sont plus ancrées dans d'autres territoires que d'autres. Et à l'océan Indien, on peut dire déjà que c'est l'éloignement. Le fait que d'autres populations, autres que celles qui étaient aux Antilles, aient été déportées dans l'océan Indien. Ce qui a donné un créole aussi avec d'autres particularités. Est-ce que tu penses, parce que je m'interroge sur ça, est-ce que tu penses que des groupes, enfin le groupe comme Kassav, a permis aussi aux créoles de traverser les océans et d'être mondialement connus ? Ah, totalement, totalement. À l'heure actuelle, parfois, je reçois des DM sur les réseaux sociaux de personnes qui me disent, de personnes non-antillaises, qui me disent qu'ils ont connu le créole antillais grâce à Kassav, grâce aux chansons de Zouk. Alors, totalement, on peut dire que Kassav a permis aux créoles de s'exporter ailleurs, notamment en Afrique, où parfois, je rencontre des personnes, par exemple, d'origine de la Côte d'Ivoire, qui me disent qu'ils connaissent quelques mots de créole, justement, grâce à Kassav. Oui. Et puis, souvent, on dit aux enfants de ne pas parler créole parce qu'ils ne seront pas de bons étudiants, qu'ils vont mal apprendre le français, etc. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est totalement faux. Alors, toutes les études ont déjà prouvé que plus un enfant connaît de langues, plus il est à l'aise avec les langues, justement. C'est-à-dire que, depuis tout petit, quand un enfant s'intéresse aux langues, quand il apprend plusieurs langues, il développe des capacités cognitives qui lui permettent, justement, d'apprendre les langues plus facilement. Donc, au contraire, c'est une richesse à privilégier puisque ça nous aide, justement, dans nos études. D'accord. Et toi, tu as fait quoi comme étude ? Alors, moi, j'ai fait un bac L, déjà. Et ensuite, je me suis intéressé à l'art. J'ai fait quelques temps au campus caribéen des arts. Et ensuite, je suis allé sur le campus de Chercher pour faire une licence en langue et culture régionale. Et j'ai été en master après. Si tu avais un mot à dire à ces, on va dire, ces universitaires disparus qui se sont battus pour que le créole continue d'exister, comme Jean Bernabé ou encore Guy Cabord, qu'est-ce que tu dirais ? Alors, notamment Jean Bernabé parce qu'il a fait un travail exceptionnel pour le créole. C'est-à-dire que c'est grâce à lui, si on a divers livres de grammaire, c'est aussi grâce à lui, si on a des études de créole sur le campus de Chercher. Et il a notamment beaucoup oeuvré aussi pour la graphie du créole. Donc, vraiment, Jean Bernabé, un bel rouleau bravo, puis un bel merci. Et aujourd'hui, Raphaël Confiant aussi qui travaille sur le créole, qui a des livres, des dictionnaires, etc. Tout à fait, puisque M. Raphaël Confiant nous a donné le premier dictionnaire du col martiniquais. Tout à fait. Qu'est-ce que tu conseilles que tu donnerais à quelqu'un de l'Hexagone ? Parce qu'on est plus d'un million là-bas quand même, qui voudrait apprendre le créole, qui n'a pas baigné dans le créole. Parce que bon, quand on habite Paris, je veux dire, Île-de-France quand même, on parle beaucoup créole. Voilà, un peu, un peu. Mais qu'est-ce que tu dirais, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait apprendre le créole ? Alors, je dirais, d'ailleurs, on me pose souvent la question, c'est une question que j'ai très souvent. Alors, je réponds qu'il est intéressant d'avoir un dictionnaire à la maison, un dictionnaire du créole martiniquais ou à loupé en Guyanais. Ensuite, de posséder un livre de grammaire, d'écouter les anciens, si on a la possibilité de discuter avec un adulte créolophone. Et puis, d'écouter les chansons, les belles chansons de Zouk, bien écrites, qui nous rappellent le créole d'antan. D'écouter Kassav. Exactement. Pas que, mais bon. Pas que Kassav. Voilà. Elle qui fait la promo. Donc, ensuite, quels sont tes projets à venir ? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu veux faire ? Parce que maintenant, je sais que tu étais sur les réseaux sociaux et puis aujourd'hui, carrément, tu es sur Martinique Première. Exactement. Alors déjà, mes projets, c'est de continuer justement avec Martinique Première, de continuer mes émissions radio qui juisent d'un certain succès quand même. Et je souhaite développer également ma page d'Instagram. J'ai des projets également dans la littérature. Je projette d'écrire mon premier livre très bientôt. Et voilà, je souhaite aussi m'intéresser à tout ce qui est musique. Parce qu'on me demande souvent d'écrire des paroles de musique en créole pour aider les artistes qui ont un peu de mal sur la question. Très bien. Merci Kofi, merci beaucoup. Merci Achaï. Merci d'avoir suivi l'écran politique avec Kofi. A très vite. N'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur Instagram, YouTube, Agence KS Communication. Et je vous mettrai toutes les informations sur Kofi dans le lien sur ma bio. Merci. 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 Merci.